Bonjour, mon nom est Luca Riccardi, directeur général de Technomède Italia. Je vais dans la vidéo d'aujourd'hui vous parler de notre lampe quadrilède. Pour quelles raisons avons-nous mis au point un quadrilède ? Nous sommes bien sûr experts en matière d'aménagement de cabinets, de chirurgie dentaire, et avons depuis peu construit ce type de lampe en collaboration avec une entreprise leader italienne. Pourquoi cela ? Parce que nous devions résoudre des problèmes rencontrés lors de l'aménagement de salles chirurgicales dentaires et du montage de la lampe estialitique opératoire, autrement dit la lampe hospitalière. Quel était ce problème ? Avant tout, l'infrastructure, la lampe sianifique hospitalière, est lourde et par conséquent difficile à installer au plafond d'un cabinet dentaire, car sa masse augmente considérablement au déploiement de ses bras et exige donc l'insertion de contre-blaques afin de soutenir le poids. Quel était le premier problème ? Quant au second, il s'agissait de la maniabilité de la lampe. Les lampes sianitiques opératoires ou lampes hospitalières sont lourdes à magnituder et éclairent une partie du corps souvent inutile en milieu dentaire. Nous avons donc développé cette lampe dotée de deux têtes également disponibles avec une seule tête, comme vous le verrez ensuite dans le configurateur, qui ressemble à une double lampe dentaire des plus banales. force est d'admettre qu'elle n'a en fait rien de banal. Effectivement, une lampe dentaire normale a un faisceau d'environ 170 mm sur 70 ou 80 mm de hauteur, car elle est conçue pour éclairer uniquement la cavité buccale. Notre lampe a, quant à elle, un faisceau d'environ 20 sur 30, soit de la taille d'une feuille de papier format A4. Et cela signifie que le faisceau lumineux nous permet non seulement d'éclairer parfaitement la cavité buccale, mais également tout le visage du patient. qualité essentielle, puisqu'il doit convenir à des opérations maxillofaciales, lors desquelles le champ opéré est justement le visage du patient. Un autre problème était celui de la zone d'ombre. Bien entendu, une tête est d'office dotée de deux LED, ce qui réduit déjà énormément la zone d'ombre. En positionnant les lampes selon deux angles différents, nous constatons que la zone d'ombre est quasi inexistante. Plus précisément, les deux lampes émettent 50 000 lux chacune et, additionnés à leur faisceau, permettent d'obtenir une luminosité de 100 000 lux. De plus, si par exemple nous travaillons de ce côté, nous ne masquons qu'un seul faisceau de lumière et conservons donc 50 000 lux sur 100 000. Voici donc pourquoi elle s'appelle le quadrilède, parce qu'elle est dotée de quatre faisceaux de lumière croisés, grâce auquel il est possible d'éliminer les ondes d'ombre et d'obtenir une luminosité parfaite pendant votre travail. La particularité de ces lampes tient également au réglage de leur intensité, puisque cette manette vous permet de les régler de 8 000 jusqu'à 50 000 lux. Autre chose importante, mentionné préalablement, sa maniabilité, mais aussi la rotation du troisième axe. Cette rotation la rend vraiment maniable car je peux tout à fait diriger très facilement des deux mains les faisceaux de lumière comme je le souhaite sur la zone concernée. Les dentistes sont bien entendu habitués à ce type de maniabilité. Une lampe sialitique opératoire n'offre pas cette maniabilité. Et comme nous l'avons toujours dit, y compris dans l'idéo précédente, la ligne Handy Surgery est donc un compromis entre la chirurgie dentaire et la chirurgie hospitalière. Outre le troisième axe, il est également possible de retirer les poignets et de les placer dans un autoclave à 135 degrés. Comme l'a indiqué en début de vidéo, vous pouvez configurer ce type de lampe. Ici, nous avons une application au plafond, mais il est également possible de la fixer au mur en cas de plafond trop haut, ou encore de n'avoir qu'une seule tête si 50 000 lux vous suffisent. Vous pouvez procéder à cette configuration en cliquant en bas à droite de l'écran sur l'icône du configurateur. Veillez surtout à bien choisir la hauteur du mât, puisque celle-ci change en fonction de la hauteur sous plafond de votre cabinet. Vous trouverez dans le configurateur un tableau explicatif sur la longueur du mât à sélectionner, selon la hauteur sous plafond de votre cabinet. Dernière chose, et non de moindre, notre lampe au quadrilet garantit un fonctionnement de plus de 50 000 heures. Dites donc adieu aux ampoules halogènes qui s'éteignent, grilles, voire se cassent en pleine opération. Quadrilet vous permettra de travailler en toute sérénité avec un champ opératoire éclairé et surtout avec une couleur lumineuse de 5 000 K, c'est-à-dire semblable à celle de la lumière du jour afin de ne pas fatiguer vos yeux. Nous finirons là-dessus, à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de Luca Riccardi. Au revoir.